Simon est un inventeur. Du moins, c'est ce qu'il est lorsqu'il trouve une idée qui peut se rendre utile. Eureka ! L'idée tant attendue se manifeste. Simon comprend donc qu'il est important de se munir d'un brevet pour s'assurer que son idée reste la sienne, et qu'il puisse récolter le fruit de son labeur en toute sécurité. Pris de panique à l'idée de breveter son idée géniale, Simon contacte son collègue Pierre-Luc pour lui demander conseil. Pierre-Luc le réfère aussitôt, à la Fédération des inventeurs du Québec, un organisme qui vient en aide aux inventeurs comme lui. Simon décide donc de contacter la Fédération. A peine quelques jours ont passé depuis son appel que Simon reçoit déjà la visite d'un conseiller de la Fédération. Rapidement, notre ami découvre que la Fédération est prête à lui offrir une myriade de services adaptés à ses besoins, oui oui. C'est bien tout ça, mais ce qui intéresse Simon, c'est surtout de savoir si son ingénieuse invention peut être brevetée. Pour vérifier si l'invention est brevetable, la Fédération doit faire une recherche dans toutes les inventions qui ont été brevetées à l'international. Bonne nouvelle. La FDIQ lui confirme que son invention est unique au monde, et donc brevetable. Pendant ce temps, dans les bureaux de la FDIQ, on dépose un brevet provisoire pour l'invention de Simon, parce que c'est long de finaliser un brevet permanent. Simon a maintenant le champ libre pour présenter son invention à des distributeurs et des partenaires financiers. En le temps de le dire, Simon a trouvé le financement nécessaire, pour concrétiser ses ambitions. Grâce à sa Fédération, Simon peut enfin vivre le rêve de tout inventeur. Celui de voir son invention, devenir réalité. Vous voulez vous aussi vivre une aventure aussi palpitante que celle de Simon ? N'attendez plus et contactez, la Fédération des inventeurs du Québec. Ils sauront trouver remède à vos inquiétudes. Garantie. Sous-titrage Société Radio-Canada